bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de bel espirit pour ce quatrième épisode sur return to moria donc pour info la dernière fois on avait fait un tour on avait visité toute cette partie la dégrotte on avait marqué quelques gînements de fer à droite à gauche mais on n'est pas trop en panne de fer pour l'instant donc on ne mine pas trop on s'est contenté de démarquer au cas où le jour on en aurait besoin il fait nuit donc on va préparer le petit déjeuner pour demain et on va aller se coucher et donc et donc comment dire on avait on avait commencé à préparer notre full staff parce qu'on a débloqué l'accès aux ateliers elfiques ateliers elfiques qui nous permettent de ricoter du bois et notamment du bois particulier ce qui va nous permettre de débloquer d'autres craft donc on vérifie l'inventaire on prend un peu de pierre quand même au cas où il aurait des statues à réparer on va en prendre 31 c'est suffisant on va prendre 6 de bois au cas il faudrait faire des plateformes les plateformes c'est 6 de bois seulement on a crafté la hache en fer au cas où il y aurait des arbres à découper spoiler il y aura des arbres à découper donc go les ateliers elfiques et c'est le moment de tester le mode pause d'obs que je n'ai pas utilisé depuis trois ou quatre ans au bas mot hop là et voici tout le monde j'espère ça a fonctionné je peux pas trop tester en live mais normalement ça a fonctionné on a accès à maintenant aux ateliers elfique alors c'est marrant parce que dans la partie bac à sable c'était pas une grande salle comme ça c'était plein de petites salles donc j'ai l'impression que là aussi en mode campagne la salle n'est pas tout à fait procédurale c'est à dire qu'on retrouve plus ou moins les mêmes éléments aux mêmes endroits et surtout la même structure donc on a des choux à récupérer ça c'est pareil je pense pas que je vais les récolter maintenant puisque c'est pas forcément ce qui est intéressant ce qui va être intéressant ici ça va être qu'on pourra récupérer du bois il fiche et voilà d'où pourquoi j'ai pris la hache la hache fait des dégâts crit sur les arbres hop là donc on va farmer un petit peu bois avec une attaque puissante on a fait un 109 c'est le là pour le coup c'est l'attaque chargé niveau 1 qui fait plus de mal en mode cible avec la hache on la voit une shot ah ouais c'est vraiment très efficace l'attaque chargé c'est vrai que c'est c'est god tier alors j'ai combien j'ai 21 bois il fiche 32 bois tout court on va essayer de se faire un stack complet je sais pas en fait je sais pas combien on peut avoir un stack je sais même pas ça repousse en vrai je suis en train de déboiser comme un enfoiré mais je sais même pas ça repousse à temps que c'est quoi ça ah oui c'est pomme sauvage ça c'est pareil on va pas stocker ça c'est utile quand je vais avoir besoin de préparer de la bouffe etc mais pour l'instant les la viande et la paume surtout largement ok donc on va continuer à regarder un petit peu on s'aperçoit déjà qu'on a des groupes d'ennemis à l'entrée on va chercher un petit peu de temps on va chercher un petit peu de temps pour ça Ah putain On va l'avoir l'usure L'attaque tournoyante fait moins de dégâts Putain je fais des dégâts gris Ça veut dire qu'il est résistant à mon arme Donc soit mon arme est trop bas level C'est bon je l'ai vu Il m'a looté de la peau directement Ok Ok des fleurs Bon finalement je vais peut-être rigoter De la bouffe parce que je vois que je peux faire un peu tout Et donc ça c'est une tanière d'ours Donc j'imagine que je peux la détruire Et peut-être bloquer le respawn Et si je la détruis pas il y aura toujours un respawn Ok Ah ok C'est ce que me disait effectivement Lizzie l'autre fois ou Carve je sais plus Effectivement pour les statuts Du laboratoire, enfin de l'atelier Ilphique pardon Il faut automatiquement un marteau en acier Ok ok Oh bah non Donc ça ici il y a des hommes gobelins Je connais pas du tout l'existence des hommes gobelins Je sais pas si c'est canon ou pas Ou si c'est un petit délire de def je ne sais pas Donc on va dire aminé ici Parce que c'est du charbon Le coffre ici il y a quoi ? Ok du fer On commence déjà à être plein Pas pas plein Mais on commence déjà à être rempli niveau inventaire Alors qu'on n'a rien fait encore Ouais en plus on a débloqué l'établi Alors ça serait peut-être sage de rentrer Mais il me faudrait de la peau Puisque avec l'établi et de la peau Je crois qu'on peut crafter des sacs plus grands Donc c'est vrai que quitte à venir ici Et à croiser des animaux un peu stylés J'aimerais bien avoir plus de peau Genre 8 Je crois que c'est 8 le sac En espérant qu'on n'avait pas besoin pour autre chose Ah je récupère un peu de chou aussi finalement Ah oui je peux peut-être Oh il y a du fer ici Donc ça on va le marquer Il y avait du fer là-bas aussi Je l'ai loupé Tant pis hein Pas besoin de Vous avez vu qu'on a bien trop de fer Je ne sais pas si à un moment donné On a vraiment besoin D'une quantité massive de fer Mais j'ai l'impression que c'est surtout pensé Pour les groupes d'aventuriens Crétins de nains qui peuvent têtus et rancunis On ressent moins l'ombre ici Car elles reculent devant la magie elfique Ok donc Gandalf qui est passé par là Fragments de métal Ouais des haricots blancs Rien à péter Attends mais C'est parce qu'il est du midi On a changé de couleur Ah voilà un deuxième ours Qui dit deuxième ours Dit de la peau Donc le bouclier hérité Permet bien de bloquer Les coupapades de l'hors Merde j'ai lâché mon Oh ça va J'ai pris que 32 dégâts Ouais je prends Ah par contre j'ai perdu de l'armure Ma juge d'armure a diminué en bas Elle est plus full Ok Pour l'instant on a pris tout un chemin pour éviter soigneusement Le camp des hommes gobelins Ok Donc ça c'est la route pour accéder aux mines Et donc il va nous falloir une pioche améliorée Parce que la terre qui est devant cette mine là C'est de la terre compacte Et notre pioche de merde Va pas nous permettre d'y arriver Donc on a contourné tous les camps des hommes gobelins Merde Hop 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 C'est du fer ici encore Donc on va mettre cette icône là Ouais je vois qu'il y a des loups ici Ah il garde l'entrée de la forge Effectivement Dans la partie multi on s'est installé dans cette forge Des créatures haïs par les autres orques Les hommes gobelins sont particulièrement détestés par les autres orques de la Moria En plus de récupérer le moindre morceau de viande comestible sur lequel ils arrivaient à mettre la main Ils supportent la lumière du soleil Ils n'ont pas besoin de vivre dans les grottes contrairement à leurs cousins éloignés Ok Ce ne sont pas des orques normaux mais des hommes gobelins Saruman est peut-être mort mais il a laissé derrière lui une armée de ces êtres misérables pour piller la terre du milieu J'ai vu ces immondices être chassés des colonies des hommes Peut-être considèrent-ils ce gouffre noir comme leur dernier refuge Mais ça ne durera pas car je vais me faire une joie de déloger de Khazad-doum Ok donc c'est Saruman qui aurait créé les hommes gobelins avec ses expériences Ok Bon en tout cas On a contourné les hommes gobelins qui étaient justement devant les entrées ici Alors on va essayer de se la faire on a besoin de peau je rappelle Hop là Viande 3 Et par contre une seule peau par rapport aux ours qui en ont donné 3 Donc j'en ai 8 piles Bon on va voir si ça suffit Ok Et donc on va essayer de réparer cette forge Ok Alors ça pour le coup je ne l'ai fait qu'une fois Et on était à plusieurs C'est là-haut l'engrenage ? Ouais c'est là-haut Ok C'est le grand fourneau de Narvi Attendez je vais me les torches hein c'est quand même plus propre Ah je ne peux pas activer le fourneau Ok Ah oui ok Donc il nous manque un tube J'ai plus de torche Si je crois qu'il y a une torche j'ai plus de place Je suis désolé vous allez devoir subir l'obscurité On n'a pas de place C'est foutu Putain mais il est où ce tube ? Il manque un espèce d'attache pour le tuyau en haut Je m'attendais à le voir traîner quelque part mais Ah bah super en plus on a 3 loups qui viennent nous chercher des noises Ok ok Donc je te disais Il nous manque un tuyau Putain bon lui techniquement c'est pas un ennemi si on va pas en collision avec lui C'est pas ça là ? C'est juste un pilier je vois rien en plus Tu sais d'éclairer au fur et à mesure mais les bras zéro ils éclairent pas des masses quoi C'est plus pour le style qu'autre chose Ok 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 C'est peut-être quelque part par là Si je regarde avec une vie J'allais dire avec une vie un petit peu plus aérienne c'était avant que je me casse la gueule Ah mais je vois un truc là bas c'est un bras zéro c'est le tuyau Faut que j'ai vérifié Mais qu'est-ce que j'ai vu Bah là je vous casse pas que je suis perturbé hein parce que là je vois pas où il peut être il est forcément dans cette pièce ah merde c'est là que j'aimerais être en stream sur twitch c'est là que j'aimerais avoir de l'aide c'est un truc de fou ou alors c'est il est dans le camp des hommes gobelins derrière je crois pas ça serait stupide justement il y a tout un cheminement qui te permet d'esquiver il y a tout un cheminement qui te permet d'esquiver ça donc je vois pas trop l'intérêt peut-être dans les décombres là putain j'y ai cru j'y ai cru une fraction de seconde mais j'y ai cru attendez déjà on va se crafter une torche alors le problème c'est que on va bouffer les fleurs à doler là ça nous redonne un peu de nourriture donc ça va nous permettre de débloquer la torche et on va pouvoir la sloter ici déjà on y voit plus clair au sol mais c'est incroyable ça je me dis que ça doit être extrêmement chiant pour vous je vais peut-être mettre une pause dans la vidéo pour éviter que vous tapiez cette phase de recherche à 5 ans ce qu'il dort déjà depuis quelques minutes il me semble pas qu'on avait galéré en ulti il me semble qu'elle était posée par terre mais en plus le tuyau j'ai aidé à le mettre donc s'il y a bien une pièce que je risquais de pas trouver c'était celle-ci à la base merde bon écoutez il y a peut-être un monde dans lequel c'est les hommes gobelins qui l'ont donc on va les démonter super on a pris une bourre ah vu il est là je le vois il est derrière le tuyau effectivement là j'ai pas trop le choix j'ai quasiment plus d'armure génial début d'endurance et en plus je commence à être très faible oh là là je suis mort oh la vie de merde oh putain on fait chier ah mais je me suis fait larder de flèches j'avais même pas vu on est au crépuscule donc la nuit va se coucher oh putain on est mort comme une merde on s'est si mal démerdé vas-y on va se faire deux ragoûts de champignons on va y aller comme ça complètement à poil on va aller récupérer notre stuff et on va essayer de se débrouiller comme ça donc déjà la nuit hop il fait nuit noire c'est pas grave on va juste récupérer de quoi se crafter une torche et on va sprinter je me suis si mal démerdé c'est la première fois que je c'est la première fois que je galère autant sur trois mobs et demi là enfin bref je sais pas l'épée je m'attendais pas à galérer autant on va aller toucher avec l'attaque chargée mais enfin bref on va mieux jouer ça va mieux se passer petite pause et on se revoit quand on arrive là-bas ok j'espère que la pause fonctionne toujours bien on est reparti donc je suis retourné jusqu'au atelier Elphi Capier ça m'a pris une bonne minute et demie va vraiment falloir que j'installe la base une base plus proche d'ici peut-être vers le fond de la salle vers les forges alors pas dans les forges parce qu'on s'en est rendu compte à nos déplants qu'il y avait un spawn dans les forges qui était bugué c'est à dire que même quand vous mettez des constructions dans les forges le spawn d'ennemis et de comment dire de proie reste actif et donc et donc bah potentiellement ça vous met dans la sauce il y a une statuette à récupérer là-haut alors mon inventaire est full donc j'ai pas m'amusé à la récupérer maintenant mais je l'ai vu il y a des caisses aussi d'ailleurs et ouais tout ça pour vous dire qu'effectivement on peut pas faire une base directement dans les mines ou alors si on en fait une bah faut s'attendre à dézinguer toutes les 30 secondes des bestioles qui vont venir spawn alors très souvent c'est des c'est du menu fretin comme des loups etc donc ça se fait vite mais voilà faut être d'accord avec ça ok donc moi je suis là et et c'est vrai que nous on avait agrugé en accédant par les mines à gauche et là il va falloir que j'y accède par la droite donc on va passer en mode discret je sais pas à quel point ça a une efficacité dans le jeu ça a l'air d'être bon c'est quoi légèreté sans pactage vous obtenez un bonus d'endurance les orques évitent le quartier des ailes qui chancent on ressent encore l'esprit des ailes dans leur ancien quartier les hommes gobelins le ressentent d'ambus car la magie présente ici les blazes dans leur chair attends pourquoi je suis foule ah ouais mon stuff est vraiment complètement pété quoi pourquoi il veut pas prendre de la viande parce que du coup je me retrouve avec deux torches bah oui c'est ma jeu d'armure qui est à zéro là et pourtant il va bien falloir se les faire parce que parce que le tuyau est là-bas on va les amener là si je les mets en ligne dans les escaliers je pense que ça va nous aider et d'un ah putain je surestime grandement la portée on va garder le bouclier élevé tant qu'il a de l'endurance on peut continuer à parer des coups bam on va le renverser bam les pièces est-ce qu'on peut pas sacrifier quelque chose pour avoir des pièces à la place on va sacrifier les pommes sauvages on a vu que ça repoussait sur des arbres donc j'ai l'impression que les pommes sauvages on va en avoir à l'infini tac ah dommage pourquoi ça pue et donc ouais il est là le tuyau de rechange en fait vous êtes obligés vous êtes obligés d'utiliser le tuyau de rechange pour finir de débloquer la forge et le tuyau il est loin quoi ah mais en fait non tous mes flambeaux sont éteints regardez enfin une bonne partie des torches que j'ai allumé sur la route ce sont éteintes je suis triste il y a que celles à côté des nains qui sont restés allumés mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu quelle est la règle on va voir si elles finissent par s'éteindre sinon ça veut dire qu'il y a des bras zéro qui sont permanents et des bras zéro qui sont temporaires ce qui n'a aucun sens alors la subtilité est là c'est à dire que eh j'aurais essayé ok les forces sont réparées on est d'accord mon armée on ne sert plus à rien c'est stylé ah c'est pas fini oh c'est beau regardez moi ça ok j'ai débloqué plein de nouveaux crafts notamment le lingot d'acier oh putain mais oui ok j'avais oublié que ça déclenche en fait l'arrivée d'une horde le fait de débloquer ce fourneau oh putain mais il tombe du plafond il tombe des murs il tombe de partout on a des orcs faut que je fasse particulièrement attention aux flèches oh putain il y a des hommes on va grimper un petit peu on va prendre les hauteurs pour attirer les archers wow je l'avais pas vu arriver lui je sais pas sur quoi je dois me méfier le plus est ce que c'est les wow j'ai plus 15 dégâts de l'entrée de jeu wow ils sont partout attention à l'archer bam zéro j'ai paré beaucoup de boucliers un deux c'est le gobelin que j'ai eu super celui qui a pas de PV ok j'en ai eu un oh putain mais quel enfer ah il s'enfuit c'est bon j'ai survécu il s'enfuit putain avec quel enfer j'avais complètement oublié ça donne moi ta viande et ta peau toi j'ai besoin de ta peau ok on va récolter tout ce qu'ils ont douté en tout cas un maximum notamment les pièces de monnaie ouais ils ont douté des abacs endommagés donc ça permet de faire des potions je pense ils ont douté un saphir alors ça on va essayer de le récupérer les choux les choux est ce qu'on a quelque chose à cirer des choux non il y en a partout on va pouvoir les récolter assez facilement j'ai besoin de la peau je pense que si j'arrive à lui charger une attaque à fond lui bam ok et donc on s'aperçoit qu'on a la possibilité de crafter la lance des régions donc visiblement c'est la seule lance qu'on peut faire à ce niveau là le mur de bouclier qui nécessite des lingots de bronze et la fameuse pioche en acier qui nécessite trois lingots d'acier trois lingots d'acier qu'on n'a pas ah oui mais dans le fourneau je peux faire des lingots d'acier avec du minerai de fer et du charbon ok compris ah oui d'accord ok et dans notre fourneau à nous est ce qu'on peut le faire attendez jean craft 1 je regardais ah non il faut un foyer bon à flemme 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 ok on va écouter on va se tailler on a libéré le camp de devant non on va quand même prendre la porte de droite 28 minutes avait écouté en plus on est poursuivi bon on va se les faire et donc visiblement ouais il ya que les regarder il ya que les flambeaux parallèles qui sont permanents là au niveau des statues quoi il ya un robot de gobelins je ne sais pas dans le doute préfère sortir par là on va retourner à la base et donc oui il ya les foyers les comment dire les les flambeaux qui sont au milieu de la salle sont pas permanents c'est très bizarre je comprends pas comment c'est géré aucune idée petite pause et on se retrouve à la base et on va crafter ce qu'on peut crafter donc on est bientôt la base ça va nous permettre de conclure cette vidéo on va voir ce qu'on peut faire avec le boel fic on doit avoir dans notre inventaire normalement ouais on n'a que 33 alors qu'on a pété pas mal d'arbres je suis surpris je pensais que j'en aurais plus j'espère que ça va suffire et on va voir si on peut faire des lingots d'acier directement dans notre fourneau aussi parce que comme ça a été débloqué avec le fourneau de narvi je vous avouerai que je sais pas si on a récupéré cette possibilité avec nos petits fourneaux à nous on est en après midi on va pas faire de la bouffe tout de suite on va réparer notre stuff surtout c'est ça la priorité du fragment de métal du fragment de métal du fragment de métal du fragment de métal ok tout a demandé entre parenthèses que des fragments de métal donc c'est des choses qu'on peut faire assez facilement alors on peut crafter les pièces qui nous manquent dans la forge de narvi ça je comprends pas trop pourquoi ah des fois que tu les ah mais oui le jeu fait ça à mon avis des fois que tu les perdrais genre je sais pas il passe à travers le décor ou un ennemi t'attaque ou alors il tombe dans l'eau et tu perds complètement t'es bloqué dans le jeu et le jeu te propose de du coup de de faire ça quoi de crafter les pièces manquantes au cas où tu les perdrais ok c'est plutôt malin pour éviter les softlock dans ce genre de jeu ça arrive très souvent il suffit que dans votre progression vous mettiez un objet unique et en fait vous l'avez dans l'eau si vous le perdez je pense notamment à l'appel à l'appel de the forest 2 je sais pas si on peut perdre l'appel mais je sais que tout le jeu tourne autour de ça t'as pas l'appel dans the forest 2 tu peux pas avancer alors je sais pas s'ils ont modifié ça mais l'appel est utile pour tout donc j'imagine bien que si jamais tu la perdais ça serait la panique la plus totale je serais bien la palette mais je sais pas si raisonnable de faire appeler ton premier qu'est ce que je pourrais faire alors on peut sur le foyer en pierre ça c'est normal force fourneau ok ouais on peut faire l'établi maintenant et ça coûte que ça coûte 12 de bouée de vie heureusement qu'on en a récupéré quand même pas mal j'arrête pas de dire que je vais déménager plus près et au final je me retrouve à prolonger un peu tout ça vous savez quoi on va mettre là on va le mettre de l'autre côté va attendre rapproche toi de l'art elle est dans quel sens la table ok il donne de l'armure ce truc le sac d'aventurier on peut le faire ok ça c'est cool arc flèche ok ok on a plein de trucs à faire en vrai on va faire le couvre chef de trappeurs alors est-ce qu'il augmente l'armure testons et bien le couvre chef de trappeurs augmente l'armure dire un bonnet père noël je crois que j'en ai pas dans la partie multi c'est la première fois que l'équipe c'est la première fois que je l'équipe physiquement sur moi ok distillé sac d'aventurier bam il est où comment ça marche ça c'est mon pactage d'exploration donc c'est mon truc de base ah putain oui il est là transporté attendez parce qu'il faut que je le transvasse du coup parce que là si je fais échanger un pactage et maintenant c'est le pactage d'exploration qui est au sol et je ramène ce qu'il ya dans le pactage d'exploration ici ok j'aurais pu mettre tout prendre d'ailleurs et nous on va le balancer on peut pas le foot dans ce coffre ah non le pactage ne peut pas être une pièce d'inventaire j'ai l'impression on va le balancer là dans un camp de la pièce donc maintenant on a un sac à dos plus performant c'est cool tiens pendant qu'on est là on va stocker la bouffe aussi tiens du coup les graines on va les stocker ouais il fait que fragments de métal saphir pièces tiens tac ça c'est le coffre un petit peu plus généraliste on va tout stocker dedans le bois non le bois il fait qu'on va le foutre sur une palette à l'occasion tac 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 ok on va crafter l'arc on va se faire une série de flèches aussi je pense dans la foulée ok et les flèches ça demande du bois je crois qu'on veut se faire des stacks de 90 donc quitte à avoir un emplacement d'inventaire pris on va te faire un stack de 90 tac 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 alors par contre c'est le marteau qui est en 5 1 2 3 4 5 l'arc est en 6 la hache qui est en 7 je préfère l'inverse ok bon l'arc c'est un peu de la merde je vous cache pas que il est pas ouf mais on va dire ça fait le taf quand vous allez user un ennemi avant de vous exposer au corps à corps ça peut être pas mal ok on a tout alors est ce que dans la fonderie on peut faire des lingots d'acier on peut maintenant faire des lingots d'acier directement ici et on voit qu'on n'a plus de fer et qu'il va falloir potentiellement faire trois fers pour trois fers pour un lingot d'acier donc il va falloir récolter un peu de fer et une fois qu'on aura le lingot d'acier on pourra rien faire ici à part la pioche en acier mais le reste se fera surtout au niveau de au niveau de la forge de ah non parce qu'il faut du bronze donc en fait à la forge de narvi on peut faire que la pioche en acier tout le reste demande du bronze le bouclier lance ouais donc c'est ça donc là la prochaine étape pour la prochaine vidéo ça va être de faire la pioche en acier et ensuite soit je déménage soit je le fais en off je pense pas que ça soit très pertinent de montrer un déménagement je pense que je le ferai en off enfin le rôtissoir aussi vas-y au pire on pétra tout et on pourra ensuite tiens je vais mettre le rôtissoir ici et ouais le rôtissoir permet de faire des fruits rôtis permet de faire des brochettes de légumes c'est un déjeuner décent avant c'est quoi alors les autres trucs que j'ai déjeuner léger ah ouais ok et là c'est décent pas donc en multi alors ça c'est cool parce que champignons et solonions ça pousse à l'infini donc si vous voulez avoir de la bouffe facile en plus c'est du 2 1 donc ça va c'est pas non plus des quantités énormes vous faites une grosse rotation et vous êtes bon quoi je peux grimper dans le feu oui aucun problème thermostasis pas de souci ok donc la rôtissoir c'est fait le broyeur d'encre il faut de l'ambre on n'a que 1 sur 5 établis c'est bon c'est fait rôtissoir on vient de le faire flammes commémoratives il nous faut cinq bracelets on n'en a qu'un petit trésor il nous faut 99 pièces on a 67 les bibliothèques il nous faut plus de bois et il nous faut de l'ambre et l'étagère des bâtisseurs il faut juste plus de bois par contre on peut faire la palette de bois elfique maintenant qu'on a fait tous les crafts qu'on voulait donc on va la rajouter ici ok bon bah écoutez on a un inventaire vide et on est full stuff donc prochaine étape ça va être je pense pas que je faire le départ de le déménagement en live je le ferai en off et je vous montrerai le résultat plus tôt parce que ça va prendre beaucoup d'aller-retour etc donc je ferai ça en off et je vous montrerai le résultat sur la prochaine vidéo sur ce j'espère que ça vous a plu je souhaite une excellente journée et puis on se dit à la prochaine